Alors, chère Sandra, démocratie chez toi, ça ne relève pas de la politique. Ça relève plutôt du politique. Parce que ta conception de la démocratie est largement inspirée de conception américaine, que tu vas nous préciser, mais peut-être pas seulement. Peut-être peut-on partir de cette distinction, la politique en tant que représentation politique et le politique en tant que démocratie peut-être plus directe ? C'est en effet une différence qui est importante. Alors, c'est vrai qu'elle semble un peu genrée, telle qu'elle est présentée comme cela. Donc, de fait, on n'est pas obligé de distinguer le et la, dans la mesure où ce n'est peut-être pas complètement parlant pour tout le monde. Mais en tout cas, je crois qu'il y a vraiment une différence très claire aujourd'hui, et qui éclate au grand jour depuis quelques années, entre donc la politique, entend d'ailleurs qu'elle est souvent vilipendée, critiquée, c'est-à-dire celle de la politique institutionnelle, des questions de représentation, des questions de partis, de conquête du pouvoir, donc tout ce qui relève en fait soit des institutions politiques, soit donc des personnalités, des actions politiques, et donc la politique entend qu'elle relève du pouvoir. Et puis, depuis un moment, il y a une autre conception de la politique qu'on appelle « le politique », pour s'en différencier, c'est-à-dire la politique entend qu'elle est produite, faite par des acteurs, des personnes ordinaires. Et donc, c'est cela, en fait, la démocratie, la réflexion sur la démocratie, et ce que j'appelle la démocratie radicale, et c'est dans un ensemble d'ouvrages que j'ai co-écrit avec un sociologue, Albert Augien, on a vraiment étudié cette façon dont le politique était produit par, par exemple, les acteurs de la désobéissance civile, par les mouvements d'occupation, et plus récemment, toutes sortes de mouvements spontanés qui se sont organisés. Et c'est une conception, donc, de la démocratie et du politique qui prend réellement au sérieux la capacité citoyenne et la capacité, donc, politique des acteurs et des citoyens ordinaires. Ce qui veut dire ce que tu appelles démocratie radicale, est-ce que c'est un moyen pour toi de résoudre la contradiction, la tension entre représentants et représentés ? Est-ce que c'est un moyen de la résoudre ou de la contourner ? Alors, c'est effectivement une très bonne question, parce que, de fait, on part de cette démocratie représentative, telle qu'elle est quand même en place dans beaucoup de pays, et dans les pays où elle n'est pas en place, c'est vraiment ce à quoi on aspire. Donc, c'est vrai que cette question de la démocratie représentative, c'est le point de départ. Après, ces institutions de la représentation, on voit bien qu'elles ne sont pas satisfaisantes, en réalité, pour vraiment une très grande majorité des gens, quasiment tous ceux qui ne sont pas, en fait, au pouvoir, qui ne sont pas des représentants. Donc, il y a cette crise de représentation qui revient à dire que, finalement, on ne se sent pas représenté. On n'est pas exprimé par les personnes qui sont au pouvoir. Je pense que c'est vraiment cette idée d'expression qui est importante, puisque, de fait, je crois que personne ne revendique une démocratie totalement directe, même s'il y a beaucoup de slogans en ce sens. En réalité, on ne peut pas avoir tout le monde, toute la France, toute la nation, réunis au même endroit pour que chacun s'exprime. Donc, il y a forcément des mécanismes de représentation. Et donc, la question qui nous intéresse, Albert et moi, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut se sentir représenté et avoir l'impression que sa voix compte, en fait, que chacun doit compter, et que la voix, donc, des politiques, des gouvernants, puisqu'il y en a, soit en réalité aussi celle, donc, des citoyens. Et donc, comment est-ce qu'on peut avoir cette représentativité de la voix ? C'est vraiment ça, comme tu dis, une façon de contourner, en fait, la question de la représentation, en disant que la représentation, c'est vraiment la base, mais ça doit être aussi une forme d'expression, d'expression, donc, de toutes les personnes concernées. Je pense, par exemple, à un moment maintenant vraiment lointain, où Barack Obama avait été élu président des États-Unis, et bien, bien sûr, c'est un individu, et il était vraiment une forme de voix qui représentait l'ensemble du peuple à ce moment-là, avec une opposition, bien sûr, mais même il représentait, y compris d'autres personnes dans le monde entier. Donc, cette question de la représentation, c'est vraiment la question d'avoir réellement une voix qui peut parler pour tout le monde, et quand vous avez un représentant qui peut faire ça, dans ce cas-là, on est, même si on est dans un mécanisme représentatif, on est dans une forme de démocratie. Alors, avoir une voix, trouver sa voix, c'est peut-être aussi un peu différent, parce qu'il ne suffit pas d'élever la voix ou de s'exprimer directement pour être dans le ton juste, et pour trouver sa voix, et pour se faire entendre. Alors, ce qui m'amène à te poser une question simple, derrière ce mot « voix », il y a « voix du peuple ». Alors, qu'est-ce que tu entends, d'une part, par « trouver sa voix », et ça serait quoi, le peuple chez toi, dans la mesure où, aujourd'hui, c'est une notion pour le moins fourre-tout, et même quand c'est utilisé pour dénoncer ou approuver un populisme de gauche, par exemple. – D'accord. En réalité, si je parle de trouver sa voix, d'avoir une voix, c'est vraiment la voix individuelle. Évidemment, je pense là aussi à tout le travail de Stanley Cavell, que tu connais bien, sur la voix et sur le fait que lorsqu'on a une voix vraiment singulière, vraiment personnelle, donc individuelle, qui a cette confiance en soi, qui vient de la philosophie américaine, de Ralph Waldo Emerson, la confiance en soi est quelque chose qui va faire de la voix individuelle lorsqu'elle est réellement juste, lorsqu'elle a cette tonalité juste au sens musical, elle va lui donner, en fait… – Au sens musical. – Oui. Elle va lui donner cette portée universelle. Et oui, c'est vrai que c'est vraiment cet arrière-plan musical, le fait, par exemple, de sentir juste ou faux, ça vous donne une idée de ce que c'est qu'avoir une tonalité juste. Et ce n'est pas seulement un détail, cette musicalité, puisque très souvent, lorsqu'il y a des révoltes, une indignation, ce n'est pas forcément, face à des mesures ou une politique injuste, mais c'est très souvent aussi par rapport à un ton qui est insupportable, qui tout d'un coup se met à sonner faux. Donc le ton juste, que ce soit en politique, mais aussi dans les relations individuelles, dans les conversations, c'est complètement central pour vraiment l'humanité des échanges. Et donc, cette question de la voix politique, c'est vraiment aussi très littéralement celui de la voix. Et donc, il y a des moments où un dirigeant a une voix qui va sonner juste, et puis tout d'un coup, le même va avoir vraiment une tonalité insupportable. Et je crois que ça, c'est des éléments politiques quand même extrêmement importants qu'on essaye d'analyser. Alors ensuite, comment une voix singulière peut devenir la voix du peuple ? Parce que c'est ça, là, on a des références, évidemment, philosophiques assez fondamentales dans cette question de la voix. C'est Kant qui parle de la voix universelle. Alors, il le dit à propos du jugement de goût, dans la troisième critique. Je suis désolée, ce petit moment scolaire. Mais dans la troisième critique, quand il parle du goût, du goût esthétique, il va dire qu'il y a un truc vraiment bizarre qui est que mon goût à moi, effectivement, si je dis que quelque chose est beau, je ne dis pas que c'est seulement beau pour moi. Je veux dire que c'est beau et que c'est quand j'aime un film, beaucoup, ce qui est vraiment quelque chose qui est une référence pour moi. Quand quelqu'un aime un film, il va considérer que ce n'est pas seulement que je l'aime, mais c'est moi, c'est peut-être nul. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est universel. Même si après, les gens peuvent ne pas partager votre avis. C'est quand même… Donc, la voix politique, c'est vraiment du même ordre. C'est-à-dire que c'est effectivement ma voix personnelle, c'est mon sentiment personnel, mais il aspire à être une voix universelle. Et donc, dans ce cas-là, en effet, il y a ça dans la politique, il y a ça de façon essentielle dans la philosophie aussi. Qu'est-ce qu'ils font les philosophes ? Philippe les connaît tous. Donc, voilà, ils sont toujours à dire ma voix singulière vaut pour tous. Alors, en politique, ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas une compétence philosophique ou même de goût esthétique, mais c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à la démocratie radicale. C'est-à-dire que l'individu va considérer que ce qu'il dit, eh bien, il vaut, même s'il n'a pas forcément après à vérifier auprès de tout le monde et avoir une forme de validation extérieure. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, ça peut donner des résultats parfois catastrophiques. Je ne suis pas du tout naïve sur le fait qu'on puisse faire des choix absolument, puisqu'on voit ça tous les jours, des choix absolument ignobles, mais malgré tout, c'est ça. En fait, la démocratie, ça va être considéré que chacun a sa compétence. Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que le peuple ? Moi, c'est vrai que je n'emploie pas trop cette expression. Pour moi, il n'y a pas le peuple, il n'y a pas une entité qui serait le peuple. C'est vrai que je suis très individualiste, bien que n'étant pas libérale, individualiste au sens égoïste du terme. La base, c'est l'individu. Et donc, dire qu'il y a une forme d'entité, le peuple, qui aurait la même, qui aurait en fait se réunifié d'une part dans ses opinions, ses idées, et puis surtout dans un espèce d'élan, finalement, vers un but ou qui pourrait être porté par une volonté générale. C'est vrai que c'est quelque chose qui… Alors là, c'est aussi une question de ton. C'est vrai que c'est vraiment des choses que je ne comprends pas, en fait, par rapport auxquelles je ne suis pas très politiquement sensible. Par exemple, quand notre président actuel disait « mon peuple », etc., je ne voyais absolument pas à quel titre, on n'est pas son peuple. Et quand des penseurs veulent justement développer un populisme de gauche, parce qu'il y a tout ce débat autour du populisme, et bien c'est vrai que ça me paraît aussi une façon de considérer le peuple comme une entité qui peut être mobilisée par des personnes qui sauraient en fait les canaliser, qui utiliseraient ces tendances, etc. Et je trouve que c'est une façon, en fait, de ne pas respecter des citoyens que de dire que le peuple est une sorte de groupe qui est entraîné par des passions soit mauvaises quand on n'aime pas, quand on est antipopuliste, soit des passions positives quand parfois on veut développer un populisme de gauche. Pour moi, c'est pareil, en fait. C'est vraiment une façon, finalement, de ne pas respecter en réalité ce qu'on appelle « peuple » et ça devient une sorte de groupe un peu désingularisé. Dans la mesure où l'étymologie de démocratie, c'est « pouvoir du peuple », de Demos Creighton, est-ce que, dans ton sens à toi de démocratie radicale, tu ne déplaces pas un peu les lignes ? C'est-à-dire que tu dirais plutôt, tu dirais presque autre chose que « pouvoir du peuple ». C'est « pouvoir du peuple », enfin, d'une collectivité en tant qu'elle se sent plus ou moins bien représentée et qui entend participer à, disons, à cette représentation de façon directe ou indirecte. Oui, je pense que c'est peut-être un déplacement en même temps pour moi et pour nous, Albert Augien et moi, puisque c'est vrai que, pour moi, la philosophie ne peut pas penser ces choses à elle seule. Il faut vraiment avoir un rapport au terrain, aux enquêtes. Je crois que c'est ça qui est important. En tout cas, c'est vrai que la démocratie étant définie par « pouvoir du peuple », mais aussi, comme disait Lincoln, d'ailleurs, « pour le peuple », « par le peuple ». Donc, je crois que, malgré tout, pour moi, c'est vraiment ça plutôt qui est conforme à cette définition de la démocratie. Il faut bien se rendre compte, alors c'est peut-être comme tu disais en commençant, des influences anglophones, puisque c'est vrai que « people », d'ailleurs, j'avais fait un article sur « people » dans le dictionnaire des intraduisibles de Barbara Cassin, puisqu'en anglais, « people », bon, ça va être le peuple, mais ça va être aussi les gens. Alors, je ne peux pas parler comme Mélenchon, il dit « les gens », mais c'est vrai que, malgré tout… C'est repris au Parti communiste, ça. Voilà, les gens, oui, oui, je le reprends. Non, mais lui, c'est invocatif, en fait, c'est une adresse. Mais en tout cas, ou c'est « on », même « people think », c'est les gens. Voilà, on pense que, donc, « people » est vraiment quelque chose de plus indéterminé. Il n'y a pas une entité peuple qui en réfléchit à une démocratie en tant que, justement, un pouvoir du citoyen. Donc, ce n'est pas un pouvoir du peuple comme totalité ou masse ou foule, c'est aussi un pouvoir de chacun, en fait. Et je crois que c'est ça qui est important pour moi, depuis le début. C'est cette façon dont chaque personne, en fait, a une capacité politique. Et là, ce n'est pas seulement Lincoln ou Emerson ou Dewey, mais c'est vraiment aussi cette démocratie définie par le pragmatisme américain, qui est donc de considérer qu'effectivement, il y a donc cette capacité, ce pouvoir politique, donc cette compétence politique de chaque citoyen ou citoyenne, parce qu'il est le mieux placé pour décider ce qui est bon pour lui. Alors, peut-être un mot, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à te lire, et je considère que c'est vraiment un livre magnifique, une autre pensée politique américaine, « La démocratie radicale » d'Emerson à Stanley Cavell, c'était paru en 2002. Et c'est vrai, peut-être qu'il faut expliquer ce détour américain, chez toi, qui est absolument consubstantiel à ta conception de la démocratie radicale. Oui, c'est vrai que c'est passé par Stanley Cavell, c'est passé par la découverte d'Emerson, mais parce que Stanley Cavell avait vraiment travaillé pendant des années à faire réentendre la voix de Ralph Waldo Emerson, qui n'était pas tellement entendue. En fait, Thoreau, donc Henry David Thoreau, qui est vraiment de la même école, qui était un disciple d'Emerson, est peut-être beaucoup plus connu, peut-être parce qu'il a été repris au moment des mobilisations contre la guerre au Vietnam, il est repris constamment aussi par des écologistes, par les mobilisations environnementalistes, puisqu'il était aussi extrêmement engagé de ce côté-là. Et du coup, ces deux penseurs, même si Thoreau est un peu mieux connu, ces deux penseurs ne sont pas suffisamment pris au sérieux comme penseurs politiques et comme auteurs de philosophie. C'est vrai qu'il y a une très grande marginalité de cette pensée-là. Alors, en un sens, elle s'est retrouvée ailleurs, cette pensée. C'est vrai qu'elle est très présente dans la culture populaire américaine, comme Cavell l'a montré avec les comédies hollywoodiennes, avec les mélodrames, et puis aussi dans les films de Spielberg, justement, par exemple, par exemple, Lincoln où il faut sauver le soldat Ryan, il y a Emerson qui est cité à de nombreuses reprises. Donc, c'est très présent, mais ce n'est pas pour ça que c'est pris au sérieux. Donc, mon idée avec ce livre, et c'est vrai qu'il compte beaucoup pour moi, donc je te remercie de le citer, c'est vraiment de mettre en évidence cette autre voie de la pensée politique qui me semblait importante. Et donc, c'est en effet dans ce livre qu'il y a la source de toutes les réflexions, ensuite, sur la désobéissance civile et la démocratie radicale que j'ai développée. Mais c'était vraiment l'idée de fonder, en fait, une philosophie politique sur la confiance en soi, sur cette façon qu'on peut avoir d'avoir une confiance en soi-même, mais une confiance en soi qui n'est pas la confiance en soi du petit prétentieux, enfin, ce qu'on voit quand même beaucoup aujourd'hui, d'une personne qui est sûre d'elle, donc, pour ses qualités, soit sociales, soit intellectuelles, même. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit à chaque instant. C'est-à-dire que ce n'est pas la confiance en un soi qui préexisterait, en fait. La confiance en soi construit à chaque instant, en fait, un soi qui est au-delà de soi-même. Et c'est pour ça qu'elle est liée à ce que Stanley Cavell définit, et ça a été beaucoup repris maintenant, comme le perfectionnisme, le perfectionnisme moral. Le perfectionnisme moral, c'est l'idée qu'on n'est jamais satisfait de soi-même, qu'il faut toujours aller au-delà. Bizarrement, la confiance en soi, ce n'est pas la confiance dans le soi qu'on a, si tant est qu'on en est un, mais c'est dans un soi qu'on est constamment en train de construire, et qui est au-delà, en fait. C'est vraiment aller au-delà de soi-même constamment. Et c'est quelque chose qui peut être fait aussi collectivement. C'est-à-dire que la démocratie, c'est justement quelque chose qui se base sur cette volonté d'être meilleur, dans cette définition-là. Et en réalité, ça paraît peut-être un peu naïf de la voir comme ça, ou un peu, voilà, bisounours, comme on dit, mais pas du tout, puisque si on n'a pas cette volonté d'être meilleur individuel en démocratie, dans ce cas-là, tous les défauts de la démocratie apparaissent. Je suis parfaitement consciente parce que la démocratie peut dériver à chaque moment en quelque chose de violent, d'exclusif, etc. – Démocratie, hein ? – Voilà, exactement. C'est tout à fait le mot. Mais c'est ça, en fait, c'est inhérent à la démocratie, puisque la démocratie est constamment en train de se chercher elle-même et de se construire. Et donc, elle est justement l'insatisfaction, non seulement du temps présent et des régimes présents, heureusement, ça c'est le cas de toute position en politique critique, mais aussi insatisfaction par rapport à soi-même. Par rapport à soi-même. Donc, la confiance en soi, c'est le contraire du contentement de soi. Et donc, si en démocratie, on n'a pas cette exigence d'être meilleur, dans ce cas-là, on n'est pas en démocratie. Et c'est pour ça que, justement, on a ce problème actuel de dire que la démocratie, elle va dégénérer, puisque des gens, par exemple, vont voter pour Trump, encore qu'il n'a pas été élu par la majorité des citoyens. Mais effectivement, il est élu, il y a un régime démocratique. Mais si, en fait, il n'y a pas cette volonté d'être meilleur, en réalité, tout l'intérêt de la démocratie est perdu. Et il y a évidemment un lien entre la notion démocratie et les séries. Parce que tu es peut-être une de celles qui commente, interroge, regarde les séries avec ton œil de démocrate radical. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est toujours avec cette idée de démocratie que je regarde ces séries. Et du coup, mon champ, d'ailleurs, sur les séries est assez spécialisé, puisque je me suis quand même beaucoup intéressée plutôt à des séries très populaires. Puisque ce qui m'intéresse, c'est en effet comment les séries télévisées touchent vraiment un public extrêmement large. En réalité, ça vient aussi, ça ne s'étonnera pas, de Stanley Cavell, puisque À la recherche du bonheur, son grand ouvrage classique sur les comédies du remariage, d'une part, était vraiment une référence politique au départ, puisque À la recherche du bonheur, c'est justement ce qui est affirmé dans la déclaration d'indépendance comme une des visées de la politique, justement, qui était donc pas seulement la liberté et l'égalité, mais aussi à la recherche du bonheur. Donc, il y a toujours cette idée perfectionnisme, du perfectionnisme, que, justement, il faut rechercher le meilleur, rechercher le bonheur. Donc, si je parle de cela, c'est parce que, effectivement, Cavell analysait le cinéma de Hollywood, donc des années 30-40, dans les comédies américaines, comme, justement, vraiment une production réellement démocratique, puisque, on se rend moins compte maintenant, mais elle touchait un public extrêmement large. Les films dont il parle, par exemple, New York, Miami, « It Happened One Night » en anglais, Franck Capra, grand penseur de la démocratie, donc, c'est un film qui avait été vu, mais par des millions de gens, qui était très, très largement connu, ça fait vraiment partie du background de tout américain. Donc, dans un film, maintenant, vous allez trouver des allusions à des scènes de ce film. et donc, pour Cavell, c'est vraiment quand même quelque chose d'exceptionnel qu'a produit l'Amérique Hollywood, qui était de fournir donc un matériau très, très large, accessible à tout le monde et donc qui pouvait vraiment transmettre des valeurs de façon très large et qui aussi pouvaient être vues par n'importe qui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de passer un diplôme pour voir un film. C'est des choses évidentes, mais je pense qu'on s'en rend pas compte. Donc, cette aspiration démocratique du cinéma et du cinéma de Hollywood, alors que souvent, on a tendance à mépriser par rapport au cinéma d'auteur, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très, très important, très important pour l'intérêt qu'on peut avoir pour le cinéma. Et il ne faut pas oublier non plus, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas en France, on a toujours respecté ces films, mais aux États-Unis, ces films étaient considérés comme screwball, comédie, et vraiment des produits assez négligeables. Si j'insiste là-dessus, c'est que moi, vraiment, ce que j'ai voulu faire avec les séries télévisées, c'est vraiment, finalement, essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait avoir la place de ces films de Hollywood maintenant. puisqu'en réalité, le cinéma est évidemment encore un art extrêmement riche et productif. Je ne suis pas du tout partie des gens qui proclament la fin du cinéma, d'autant que ça arrive tous les 20 ans. C'est formidable, mais c'est vraiment un art qui est assez segmenté avec ses publics spécifiques et c'est très rare, en fait, qu'on ait maintenant des films qui touchent tout le monde ou alors, c'est vrai que les films très populaires sont les films de super-héros ou Star Wars qui font partie de séries qui ont des logiques de fans que j'apprécie beaucoup en étant une moi-même, mais ce n'est pas la même chose que ces films. Et donc, qu'est-ce qui touche en fait un public très très large aujourd'hui ? Ce sont ces séries télé. Donc, ça va être Game of Thrones, bien sûr, qui est peut-être la série la plus vue, la plus téléchargée, la plus connue, mais également toutes sortes d'autres séries qui ont un succès moins immense, mais qui sont quand même très connues du public. Donc, une série comme The Walking Dead qui est une série de zombies, même si le mot n'est pas prononcé, c'est une série qui est très influente. Et maintenant, il y a beaucoup de séries aussi en Europe, puisque pendant longtemps, le marché a été dominé par l'Amérique. Maintenant, c'est vraiment d'autres pays qui ont une très grande créativité. Des séries françaises comme Le Bureau des Légendes, des séries allemandes, des séries israéliennes comme Faouda, des séries scandinaves. Finalement, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas non plus aussi une forme de monopole impérialiste américain. Et donc, ces séries, en réalité, elles ont d'abord une influence très forte. Elles ont aussi, par leur mode de vision, puisque c'est un mode de vision sur beaucoup d'heures, beaucoup plus qu'un film, aussi dans le cadre domestique, très souvent, même si c'est en train de changer, puisque les gens regardent des séries absolument partout, sur leur téléphone, dans le métro, sur leurs ordinateurs. Donc, c'est moins un objet domestique, ordinaire, que ça l'était quand j'ai commencé à travailler sur le sujet. Mais, ça reste quelque chose d'extrêmement intégré à la vie des gens. Donc, ce n'est pas exactement comme le cinéma, qui est une forme de rituel où on sort un peu de sa vie, et tant mieux. la série télévisée, c'est intégré à la vie, et puis surtout, c'est vraiment un vecteur extraordinaire de valeur. Et donc, même une série comme The Walking Dead, qui n'est certainement pas, pour vous, un modèle éthique, en réalité, elle pose des questions morales très fortes sur qu'est-ce que c'est que nos valeurs et qu'est-ce qu'elles deviennent quand vraiment on est dans une situation où il n'y a plus d'institution politique, il n'y a plus de valeurs morales transmissibles, et donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? C'est un exemple. Game of Thrones, il y a toutes sortes d'analyses qui sont vraiment très, très intéressantes en ce moment sur cette série, pour montrer sa valeur politique. C'est une série aussi très féministe qui a mis en valeur des rôles de femmes très puissants, ou une série beaucoup plus ancienne, mais dont je suis moi-même très, très fan, qui est Bafi contre les vampires. C'est une série qui a aussi vraiment mis en avant pour la première fois la puissance des femmes comme justement comment une femme ordinaire pouvait aussi être quelqu'un d'important. Et puis, il y a évidemment tous les questions, tous les questionnements politiques que l'on trouve dans une série comme Le Bureau de légende, qui pour moi est vraiment peut-être la meilleure depuis quelques années au plan mondial. Bon, la quatrième saison peut-être un peu moins, mais bon, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très, très haut niveau et ça pose vraiment toutes les questions aussi autour de la sécurité, de la géopolitique. Donc, en réalité, les séries sont vraiment un lieu, je pourrais le dire, d'éducation populaire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a énormément de contenus, d'idées, de valeurs qui sont transmises. Du coup, il faut aussi faire très attention puisque n'importe quoi pourrait être transmis par ce biais-là, bien sûr. mais là aussi, je crois qu'il faut, comme dans ce que je dis sur la démocratie, il faut faire confiance aux spectateurs. Je pense que, donc, les spectateurs sont parfaitement capables aussi d'être formés dans le bon sens et de maîtriser leur réception. Il y a des séries qui sont plus démocratiques que d'autres, quand même. Ah ben, bien sûr. Par exemple, À la maison blanche, c'était vraiment une très belle série de West Wing qui avait des très grandes, des valeurs démocratiques qui ont été transmises par là, qui étaient très, très intéressantes pour cela. Après, elles restaient très, très modérées politiquement aussi. On a quand même tous les positionnements. Mais je pense que les valeurs se transmettent aussi pas forcément de la façon dont on peut le prévoir. par exemple, une série comme 24, 24 heures chrono avec le héros Tag Bauer qui sauvait le monde. Elle était produite par Fox. Donc, elle avait une image un peu droitière dans la mesure où on le voyait torturée, etc. Et ça a été beaucoup vu comme ça. En même temps, sa première série qui, elle est sortie en 2001. C'était vraiment juste après les attentats. et elle avait été vraiment filmée avant. Donc, c'est un pur hasard. Elle n'a pas été, elle s'est sortie à ce moment-là. Donc, il y avait quand même une capacité aussi prédictive. Et ensuite, c'est la première série qui a montré un président noir américain pendant trois saisons et qui faisait un personnage, un héros extrêmement positif. Donc, de toute façon, même des séries qui peuvent avoir une image un peu réactionnaire. Par exemple, la série Fauda qui est une série vraiment israélienne produite par les Israéliens qui est centrée sur vraiment un groupe d'agents infiltrés israéliens. En réalité, c'est une série qui est extrêmement équilibrée, qui est vue autant du côté palestinien parce qu'il y a des personnages de l'autre côté qui sont aussi très puissants. Donc, je pense que de toute façon, dès lors qu'une série a cette ambition de toucher très largement, c'est mon optimisme démocratique, mais c'est vrai qu'elle va avoir cette valeur démocratique. de l'esprit de l'esprit Sous-titrage ST' 501